... Vous pouvez donc désormais visiter la ville de Mons à vélo électrique, et qui plus est, au départ de cet espace, où nous attendons Natacha Vandenberg, la directrice de la maison du tourisme de Mons, pour un accueil technologique virtuel et personnalisé. ... On a deux bornes qui sont là, qui renvoient vers le tout nouveau site internet qui a été réalisé. Donc, deux visites Mons, mais également celui de Mons 2015, ce qui fait vraiment la spécificité de ce portail, la possibilité de planifier de chez soi, bien entendu, un séjour à Mons et dans la région de Mons, sur tout le territoire de la maison du tourisme de la région de Mons, avec, par exemple, la possibilité de planifier un musée, et ensuite de mettre tout ça dans une petite valisette. Et on fait son programme à la carte. On peut ensuite passer à la caisse, acheter ses billets en ligne, ou réserver son hébergement, dans la mesure où on a connecté ce portail à la centrale de réservation More Than Sleep, du groupement d'intérêt économique des hôteliers de Mons et de la Louvière. Il y a un Wi-Fi gratuit pour les touristes qui le souhaitent. L'application, évidemment, est également gratuite. On peut y retrouver l'ensemble de l'offre touristique également. C'est la même base de données. On a aussi la possibilité de découvrir la ville à travers des parcours et des itinéraires qui sont disponibles. Et donc, le touriste est guidé dans la ville. ... Avec cette même base de données touristiques, on a alimenté notre application mobile, le site Internet, mais également cette carte, où en trois langues, donc anglais, français et néerlandais, on peut retrouver l'ensemble des activités que l'on peut faire à Mons, dans la section Que faire ? Les sites et monuments, par exemple. Un QR code qui renvoie vers l'application. On a intégré aussi Street View, qui permet aux touristes de visualiser finalement l'itinéraire. Ici, on peut expliquer aux enfants et aux adultes les différentes phases de la Ducasse de Mons, en commençant évidemment par la descente de la chasse. On a accueilli plus de 22 000 touristes. La même période, l'année dernière, on était à 3 400, 3 500. Donc, on peut dire que c'est un énorme succès et que la fusion réellement des services touristiques et culturels avec l'intégration du manège également et du pôle muséal est un réel succès et très apprécié par les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada